Salut tout le monde c'est Hadou ! Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec vous ma review de la Aura X de la marque Vayu. Alors au moment où je vous parle et où je viens de finaliser ces tests, il n'y avait que 3 Aura X en circulation et heureusement la marque a pu m'en envoyer une, c'est super sympa. La Aura X c'est une version de la wing Vayu de la Aura mais en Alula, donc ce matériau hyper léger et perf, donc on est plutôt sur l'aile haut de gamme de la marque. J'ai pu la tester, je n'avais jamais raider une aile en Alula, je vous dis tout ce que j'en pense aujourd'hui. Avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça me permet de soutenir le projet de la chaîne et d'amener encore plus de marques à faire tester leur matériel. C'est le petit coup de pouce et je vous en remercie. Pour ce qui est du matos de Vayu, vous retrouverez tout le matos, les wings, ils font des planches, sur le site Vayu World, vous retrouverez ça sur Google, Vayu.World. Vayu c'est une marque qui distribue dans vos magasins mais également sur le web. Alors sur le programme de cette aile, pour moi c'est de l'aile Race Perf, légère, nerveuse, rigide, avec aussi une vocation à être utilisé en freestyle puisqu'on a des poignées rigides avec une aile qui ne va pas se déformer en l'air. Donc programme Race, pour ce qui est de la surface, les surfaces plutôt proposées sur cette Vayu Aura X, on va retrouver trois tailles, 4 mètres, 5 mètres et 6 mètres pour le moment. Pour ce qui est des prix, on va retrouver la 4 mètres à 1899 euros, une 5 mètres à 1999 euros et la plus grande taille, la 6 mètres, sort à 2099 euros. Alors sur le paquet, je pense que je n'ai même pas eu le petit sac définitif qui sera livré avec l'aile, c'est une aile haut de gamme, donc logiquement il y aura un sac avec. Dans le sac, les poignées rigides puisqu'il y a des poignées rigides carbone sur cette Wii et un kit similaire à ce qu'on avait sur la Aura avec des poignées souples, ce qui permet d'interchanger les poignées. Pour ceux qui veulent plutôt du rigide ou du souple, il y aura toujours moyen de choisir l'option qui vous convient le mieux. Je précise que l'aile m'a été livrée avec un leash, toujours ce leash avec un petit émerillon qui est bien sympa, pratique, relativement léger, un peu long à mon goût mais efficace dans les tacs. Au bout de 30 manoeuvres, tu n'as pas un sac de noeuds au bout du poignet, ça c'est cool. La Wii est disponible dans une seule couleur, on a cet Alula jaune que tu retrouvais aussi sur la Ocean Rodeo, sur la Unit D-Lab, donc c'est quelques rares Wiings qui sont en Alula, une structure en Alula. On a une canopée en spi, on a des fenêtres en... ça ressemble à du X-Ply, le X-Ply que j'avais retrouvé chez Rydin, donc une matière transparente avec une trame dessus, un tramé. Et on a donc la structure, le châssis, l'armature, le bord d'attaque et la latte centrale sur laquelle il y a les poignets, qui est en Alula, donc cette matière jaune, un peu cirée, un peu brillante. Donc on va retrouver sur ces deux parties spécifiques de l'aile, et sur la latte centrale se fixent donc les poignets rigides, qui peuvent être changés par des poignets souples avec le kit de fixation fourni. Sur la partie en spi qui compose l'aile, c'est du double ripstop. Au niveau des renforts, deux choses à dire, sur chaque segment du bord d'attaque, on va retrouver des renforts d'abrasion, donc il y en a sur tout le bord d'attaque, donc on a une aile qui est assez légère mais qui est bien blindée de renforts. Et au niveau des jonctions poignets, sur les quatre zones d'attache des poignets rigides ou poignets souples, on va avoir des patchs sous la lula qu'on perçoit, donc des renforts pour répartir les efforts et probablement renforcer la solidité des poignets dans ces zones qui sont assez sensibles. Au niveau du panneautage, on a un panneautage bien spécifique, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de marques maintenant, je trouve, dans les dernières wings qui sont sorties. Donc un gros travail sur le panneautage, on va retrouver en chute des petites lattes pour limiter en principe le flappement de la chute sur l'eau dans le vent. Je retrouve une belle poignée de Freefly qui est suffisamment large pour la main avec un bon matelassage mais une certaine souplesse quand même, on va retrouver du confort. On a ce patch en néoprène pour préserver le dessus de la main en Freefly quand on balade beaucoup l'aile, ça c'est bien. Au niveau du poids sur ma balance, l'aile nue sans son leash sera 2,1 kg, je suis plutôt dans la catégorie des ailes légères, compte tenu du fait que je l'ai pesée avec les poignées rigides, en carbone certes, mais rigides quand même. Au niveau du système de gonflage, on a des précos situés entre 7 et 8 PSI, on va retrouver un One Pump, mais la valve de gonflage est similaire à ce qu'on retrouve chez F1 sur la Strike ou ce qu'on avait chez Flysurfer sur la Mojo. Donc c'est ce système de bouton poussoir qui est très simple et qui permet de dégonfler l'aile très rapidement et sans forcer. Voilà, c'est plutôt bien, dès qu'on a pigé comment ça fonctionne, donc un bon système de gonflage, pas du tout gênant et facile à l'emploi. J'ai testé cette aile dans deux conditions, en freeride sur une 65 litres dans un vent de 10-12 nœuds un peu mollassons, onshore, et à l'inverse dans un vent montant, j'ai fini avec du vent vraiment fort, dans du surf et du downwind, plus de 20 nœuds, 25 nœuds, bien tassés, là où en général je commence à sortir ma 3 mètres carrés. Et pour rappel, cette aile est une 4 mètres carrés, celle que j'ai testée était en 4 mètres carrés. Pour la plage basse, le ressenti, les premières sensations, j'ai testé cette aile avec ma 65 litres Normana et un foil de la marque Ono, Ono foil, le M800, avec un stab custom chez AP3D, donc le Mako 172. Oui, c'est ça. 20-12 nœuds, je suis parti, gonflé à la préco indiquée. Première impression, même sur la plage avant même d'aller à l'eau, c'est que cette wing est très légère, nerveuse, tu as ce sentiment de rigidité. Et j'avais eu un peu cette sensation avec la Unity Lab que je n'ai pas ridée, que je n'ai pas passée en review, mais que j'avais manipulée sur la plage. On a vraiment une impression de légèreté et qui est renforcée par le feeling de rigidité que tu as par rapport à une aile classique, même si les ailes classiques sont de plus en plus rigides. Là, on a vraiment ce sentiment d'avoir une plume entre les mains, mais une plume très rigide, une plume croisée avec une tôle. Alors, la rigidité, c'est bien, mais moi, j'avais peur que sur l'eau, et j'avais entendu des retours dans ce sens sur d'autres ailes en Alula, qu'on ait une porte à pomper et qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de retours parce que plus d'élasticité pour le coup. Eh bien, en fait, ça n'a pas été le cas. J'ai eu le sentiment, j'ai fait le parallèle avec mes voiles de windsurf, quand tu as ton bomba carbone 100% et ton petit wish bien rigide, tu as une armature qui est très rigide, le bord d'attaque, la latte centrale, plus les poignées carbone. Donc, je l'ai essentiellement testé avec les poignées carbone. Et quand tu pompes, tu as cette légère élasticité liée au spi qui lui travaille encore, mais l'armature, elle est raide. Et du coup, je trouve que c'est un coup à prendre, mais très rapidement, j'ai pris mes marques et au pumping, on a les bénéfices d'une aile rigide et légère dans le vent léger. J'arrive à partir tôt avec. J'ai trouvé que cette 4 mètres, c'était une vraie 4 mètres. Il n'y avait pas besoin de prendre une taille au-dessus ou à l'inverse, une taille en dessous, comme chez certaines marques ont des wings très puissantes. Sur le ressenti premier bord, je suis parti en ligne droite, taquet. J'aime bien ces poignées rigides, je trouve qu'on a vraiment un feeling, on fait corps avec l'aile, mais pour autant, on n'a pas un wishbone. On a quelque chose qui reste simple dans la conception, modulable. C'est agréable à pomper. Et en cruising, quand on veut abattre, prendre de la vitesse, si le vent monte dans une claque, et je l'ai bien vu notamment dans les sessions sur le vent fort, eh bien, tu as toujours possibilité de moduler la position de ta main avant ou de ta main arrière. Je veux neutraliser mon aile pour faire une manœuvre ou parce que je suis à la rue, je peux ravancer ma main avant, je suis plus près du bord d'attaque. A l'inverse, il y a une grosse claque qui arrive, je suis au travers un peu abattu, j'ai envie d'abattre encore plus pour accélérer. Je peux reculer ma main comme un bon vieux windsurfer et border l'aile. Donc, il y a toujours cette possibilité de moduler la position des mains et plus encore que sur des poignées souples, pour une raison simple, c'est que les poignées souples, avec la tension, vos mains tendent à toujours revenir se replacer un peu au centre avec une petite marge, une petite latitude. Mais sur des poignées rigides droites, on met la main exactement où on veut. Et une fois qu'elle est en place, elle ne bouge plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Et sur l'ergonomie des poignées, tant sur le diamètre que le grip en EVA, l'espèce de petite mousse, j'ai trouvé que c'était confort, adapté à mes mains. Je pense que pour des petites mains, ça va le faire aussi. On n'a pas nos wings faits pour les grosses paluches. Ceux qui voudront naviguer l'hiver, qui ont des petites mimines et avec des gants, ça va le faire. On a un diamètre assez fin. C'est à peu près similaire en termes de diamètre à ce que j'ai pu ressentir sur les units V2, V3, et ce que j'avais sur la VAYU, la première wing de VAYU, la wing V2 que j'avais testée sur la chaîne. Le point de détail important par rapport à la wing V2 que j'avais testée, je ne sais pas si c'est lié à la lathe centrale qui est en alula ou s'ils ont repensé un peu les pattes de fixation des poignées rigides, mais sur la V2, le système était interchangeable, mais je trouvais qu'il y avait une petite élasticité latérale quand on bougeait la poignée. Or là, j'ai une poignée qui fait beaucoup plus corps avec l'aile, et je n'ai pas du tout cette espèce de petit jeu, de petit flex que je pouvais avoir. Est-ce que c'est le carbone ? Est-ce que c'est l'alula ? Est-ce que c'est la patte de fixation qui a évolué ? Est-ce que c'est l'ensemble ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça m'inspire plus confiance. J'ai préféré le feeling que j'ai eu, en tout cas l'impression que j'ai eu sur cette Aura X. Speed, est-ce que tu peux aller vite avec cette wing ? Alors, pour info, c'est le Rider VAYU Oscar Leclerc qui me l'a envoyé, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en circulation, donc c'est un peu la guerre pour en avoir une. et il participe au Mondial du Vent au moment où je vous parle, ça va démarrer. Et il voulait absolument que je puisse le renvoyer pour pouvoir rider avec cette aile, donc pour la partie race exclusivement. Et je comprends pourquoi après avoir navigué avec, parce qu'en fait, tu as effectivement cette possibilité de moduler la position des mains sur la wing, mais on a une traction qui est assez homogène entre la main et l'avant et la main arrière, avec une aile qui tire quand même pas mal de l'avant, mais pas l'avant-bras en feu, un feeling vraiment homogène. J'ai navigué en 4 mètres carrés sur une session où au départ, c'était relativement cool, puis le vent est monté, 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 et j'ai été chercher une 25 litres toute petite, ma planche de surf foil, une de mes planches de surf foil, et je me suis dit, je vais garder 4 mètres comme ça, comme la borde coule un peu, qu'elle est petite, j'aurai de la portance, j'aurai de la traction pour pouvoir m'arracher de l'eau et pas galérer. J'ai bien fait, mais du coup, le vent est monté, 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 et je me suis retrouvé un peu, en théorie, un peu à la rue avec 4 mètres, et en fait, j'ai pu vraiment savourer le côté sein de l'aile. En fait, plus il y a de la rise, plus t'accélères, plus ça tire fort, mais plus tu convertis en vitesse. On n'a pas une wing veau, que ce soit en bourrinage full speed, que en free fly, quand tu la laisses sur le côté, elle ne bouge pas, elle ne traîne pas d'air, elle ne freine pas, il n'y a pas cet effet parachute que tu peux avoir sur certaines wings, peu sur le marché, mais ça peut arriver. On a une wing qui est assez neutre, en fait, et le fait qu'elle soit légère, elle suit le vent, elle est agréable, quand tu la lâches en free fly, j'ai trouvé que c'était vraiment nickel, de chez nickel. Donc, pour ceux qui veulent se mettre des gros tirs, dans le vent léger comme dans le vent fort, je trouve que la plage d'utilisation de cette aile va être très étendue. Je suis un petit gabarit, donc on va dire que je suis plus vite à la peine qu'un grand gaillard de 80 kg. Donc, pour moi, c'est un bon indicateur, même si je navigue toute l'année, peut-être pas tous les jours, mais quasi, que j'ai l'habitude physique de souffrir avec une wing, là, j'ai trouvé que c'était franchement une wing facile et confort, perf, mais franchement, bien dans les claques, dans les vents forts et rafaleux, ça ne bouge pas. Tu as des wings qui ont un petit peu de haut-bas-haut-bas, qui font un peu le yo-yo quand tu commences à bourriner. Là, c'est hyper stable, parce que c'est la rigidité, le profil, je ne sais rien. Mais en tout cas, le philly est celui d'une aile très saine en navigation et qui ne va pas te déborder lorsque le vent va monter fort. Idem pour le cap, la remontée au vent. Alors là, c'est, attention, c'est fonction aussi du foil que vous avez sous les pieds d'un foil à l'autre. Tu vas métamorphoser ta capacité à remonter au vent. Donc là, pareil, j'ai trouvé que le cap était excellent. Il n'y a pas d'histoire, on peut remonter, remonter, remonter. Le bord d'attaque n'est pas très épais, et c'est un peu l'intérêt de la Lula, c'est que même quand tu es gonflé à 6 PSI, tu es étonné de voir à quel point l'aile est rigide dans les mains. D'ailleurs, à ce propos, c'est une préco que faisait Diotton sur ses D-Lab. Là, je pense que c'est un peu pareil si vraiment vous trouvez que la rigidité est presque excessive. Rien ne vous empêche de légèrement sous-gonfler. On parle d'un PSI, attention, pas trop. Pour avoir une aile qui restera déjà très rigide, elle ne va pas faire le poulpe, mais ça vous permettra de récupérer un petit peu d'élasticité, un petit peu de confort pour ceux qui ont besoin d'avoir un peu plus d'amorti, notamment dans les vents rafaleux. Moi, en Freefly, au-delà de la stabilité, c'est le paramètre clé, mais j'ai bien aimé cette poignée. Je la trouve bien dimensionnée. Je teste d'autres wings en ce moment qui ont une poignée certes rigide, mais un peu trop étroite, qui fusille un peu les côtés de la main. Donc ça, j'en reparlerai. Mais là, on a une poignée suffisamment large, suffisamment épaisse matelassée, suffisamment rigide pour driver l'aile, la remettre dans le droit chemin quand ça bouge un peu. Et dans les surfs, j'ai plutôt été sur des surfs du bon downwind, vraiment des mémères, des toboggans qu'on descendait. Il faut aller chercher à gauche, à droite pour reconnecter des petits toboggans, des petites pentes. Et en termes de confort, je trouve que c'est le bon dosage entre le matelassage, la rigidité, la souplesse, le confort. Petit patch en neoprenne derrière pour la main. Je n'ai rien à dire à ce niveau-là, tant sur la poignée de freefly que le freefly lui-même et la stabilité de l'aile en drapant. Sous-titrage ST' 501 Dans les jumps, je ne parle pas souvent des jumps. Oui, mais si, là, j'ai vraiment jumpé. Je peux vous confier un truc, je n'aurais pas dû le faire et j'aurais pu faire mal à l'aile. J'ai tenté mon premier front avec cette aile. Je faisais des speed loops en windsurf, ce n'est pas une surprise, c'est assez inné le mouvement. Mais ça a tourné, je n'ai pas posé propre, c'était un peu dégueulasse. Mais voilà, c'est pour dire que cette aile m'a inspiré de la confiance. J'avais une petite Fanatic Skystyle avec des straps. Je ne suis pas toujours strapé, j'adore le strap-less, moi. Et je me suis mis des bons jumps. Alors, il y a de la sustentation, bien évidemment. Mais l'important, c'est aussi la connexion avec l'aile qui est très rigide. Tu as l'impression, quand tu es en l'air, d'être un peu en mode robinage. Tu as presque un wish dans les mains quand tu as les deux poignées. Donc, tu es bien en l'air. Et l'aile a quand même de la pêche. Je dis que c'est une vraie 4 mètres. Elle n'est pas surpuissante. Une Ridin va être très puissante, par exemple. Ça va être dans la même lignée que beaucoup d'ailes que j'utilise souvent. Là, il y a une unit en ce moment, les Takoon V2. Donc, on est à une bonne 4 mètres. Et en l'air, la rigidité, la sustentation est bonne. Mais la rigidité et le mode de préhension sont vraiment parfaits pour kiffer des jumps. Honnêtement, les poignées souples, j'ai testé. Mais avec une aile de ce calibre-là et avec les matériaux utilisés, je vous recommande vraiment de l'utiliser exclusivement en poignée rigide carbone. Il n'y a pas à chier. Pour les sauts, pour le pumping, les poignées rigides, c'est vraiment top. Dans les manœuvres. Alors, le Tak, manœuvre de référence. Si ça passe en Tak, ça passe dans tout. Alors, dans les Tak, encore une fois, tu peux moduler la position de ta main. Poignée rigide, mais on peut moduler la position de la main. Neutraliser l'aile. De toute façon, l'aile se neutralise assez facilement. Les Tak, c'est pour moi la VAYU, la Wing V2 de VAYU. Donc, j'avais testé la première que j'avais testée avant la Aura. Je l'avais trouvé dingue. J'avais eu des mots, j'étais ultra enthousiaste. Je n'avais jamais vu une Wing qui tournait aussi bien au Tak. Ça, j'avais été mais catégorique là-dessus. Pour moi, il n'y avait pas d'équivalent. Là, je retrouve ce feeling. Donc, une aile très intuitive. Entre-temps, les concurrents, ils ont bossé aussi. Il y a des ailes qui sont très intuitives au Tak, qui limite passent un peu trop vite des fois. Mais là, j'ai bien aimé. Donc, c'est hyper intuitif. Si tu veux une aile facile pour les manœuvres, nickel. Il n'y a pas de difficulté. Tu as certaines ailes qui nécessitent de remonter au vent pas mal avant de passer l'aile. Si tu la passes trop tôt, elle bloque. Là, tu n'as pas ce problème. Tu n'as pas de surpuissance aussi. Tu n'as pas ce fond de puissance qui reste dans la main avant au moment où elle passe en parapluie au-dessus de ta tête. Donc là-dessus, nickel. Et dans les JIL, tu as une aile légère. Tu peux l'attirer assez facilement. Tu la drives bien avec la poignée rigide avant, avec la main avant. Donc, facile de pouvoir faire pivoter l'aile à mesure que tu fais ton JIL sous le vent. Et même sous le vent, quand il y a peu de vent, quand tu dépasses la vitesse du vent, quelque part, la wing ne tombe pas trop du cul. Tu as des wings un peu lourdes en général. En temps, ça retombait un peu. Là, le fait d'avoir une aile rigide, légère, nerveuse, elle flotte plutôt bien même dans la pétole. La pétole ou les vents faibles. Donc, validez en manœuvre, banco. Conclusion, pour qui, pourquoi ? Alors, certes, on est peut-être un peu en dessous au niveau des tarifs de ce que font certaines majors avec ce même matériau, l'Alula. Mais ça reste quand même une aile assez élitiste en termes de prix. On est sur une aile haut de gamme, donc ça ne se destinera pas à celui qui a un petit budget. On est plus sur de la wing perf pour des geeks du foil, des énervés qui sont prêts à craquer du budget. Alors, est-ce que ça vaut la différence de prix avec une wing comme la Aura classique ? Pour la perf, il y a une réelle différence. Il y a un réel gain de nervosité, de légèreté. Le feeling est super sympa. L'aile marche de folie. Par rapport à la Aura que moi, j'avais testée en review sur la chaîne, on a un peu plus de pêche. Moi, j'ai trouvé qu'elle était plus puissante. Et ça m'allait bien parce que pour le coup, j'ai trouvé que la Aura était certes super en surf. C'était une plume de chez Plume. Elle est plus légère. Mais dans le light wind, vraiment, tu vois, l'été, dans les petites thermiques, je manquais un peu de ce petit manque, ce petit plus que là j'ai avec la Aura X. Couplé à la rigidité. Donc, pour partir tôt dans un usage free ride, free race, speed, pourquoi pas, cette aile haut de gamme va être particulièrement indiquée. Dans le vent fort, je trouve que la plage est encore plus étendue que la Aura. Même si la Aura se tient super bien, mais là, on a moins de déformations, on a plus de rigidité. Donc, celui qui va vouloir aller vite, défi wing, longue distance, se tirer la bourre avec les copains. Donc, on est plus sur l'usage race. Cette aile a un net avantage par rapport à ses concurrentes ou par rapport à la Aura ou la wing classique, la wing value. Il y a la V3 qui vient de sortir d'ailleurs, qu'on va tester bientôt. Mais là, on a une patate et une rigidité qui font pour celui qui va aller vite. Il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est celle-là, si tu as le budget. Sur les gabarits, les différents types de gabarits, au-delà des niveaux, je veux dire un gros gabarit va chercher une aile rigide. Donc, cette aile, elle va répondre à son besoin. On a suffisamment de patates. Il suffit de bien la dimensionner par rapport à ta plage d'utilisation, le vent que tu as sur ton spot. Donc, gros gabarit, OK. Pour les petits gabarits, moi, je suis un petit gabarit. J'adore parce que j'aime bien les ailes d'énervés. Je suis un peu énervé sur ma planche, donc ça me va très bien. Peut-être qu'un petit gabarit léger, pas trop physique, qui veut se faire plaise, mais qui va naviguer un peu occasionnellement. Ou même pas. Quelqu'un qui navigue souvent, mais qui n'aime pas trop les ailes un peu trop physiques. Peut-être qu'il va trouver cette aile un peu trop nerveuse, un peu trop rigide. Rien n'empêche, encore une fois, de la sous-gonfler légèrement. On parle d'un PSI. Pour moi, ce n'était pas un problème. J'ai testé, je teste en ce moment, d'autres wings à poignée rigide que je ne trouve pas spécialement plus confortables, alors qu'elles ne sont pas en alula. Pour celui qui veut surfer, tu as une aile rigide qui est hyper nerveuse, donc qui suit le vent. Tu la tiens à deux doigts sur la poignée de Freefly. L'aile ne te gêne à aucun moment. Donc, autant dans du petit downwind, des petits bumps, qu'en descente de houle, qu'en vrai surf. J'ai trouvé que j'oubliais vachement la Aura X. Donc, moi, là-dessus, pour celui qui veut surfer, Banco, tu peux y aller. Race, surf, jump. Moi, je l'ai validée. Et pour rien vous cacher, ça m'a même fait chier de la renvoyer aussi tôt, parce que j'ai trouvé qu'elle était vraiment cool et je l'aurais bien gardée un petit peu plus longtemps. Voilà, cette review touche à sa fin. C'était super de pouvoir tester en avant-première cette wing, alors qu'il y en a encore très peu en circulation. J'ai adoré le feeling. Franchement, dans toutes les wings que j'utilise en ce moment, c'est presque ma chouchoute, je dirais que c'est celle que je préfère actuellement. Alors oui, après, c'est une wing haut de gamme, donc ça ne se destine pas forcément à tout le monde. Ce n'est pas évident de pouvoir financer une wing de ce calibre-là. Mais il y a des alternatives chez Vayu. Il y a d'autres wings. Il y a la V3 qui vient de sortir. La Aura aussi, qui est une wing assez polyvalente en surf. Donc, vous pouvez aller voir sur leur site les différents modèles. D'ici là, je vous souhaite bonne session. Je vous dis à plus. C'était Hadou. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501